... Impliqué dans l'affaire du secrétaire de Gaïd Salah, Wassini Boisard en fuite. Le directeur général de la sécurité intérieure, DGSI, contre-espionnage, a été limogé. On a appris de sources sûres. Le général Wassini Boisard est en fuite et est activement recherché par les services de sécurité, selon les mêmes sources. Il est poursuivi dans l'affaire des documents secrets volés dans le bureau de l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, on ne sait pas encore s'il a pu quitter le pays ou s'il se trouve encore en Algérie. L'éviction et la convocation par la justice militaire du général Wassini Boisard était dans l'air. La désignation, il y a quelques jours, du général Abdelghani Rashidi comme directeur adjoint à la DGSI, avec de larges prérogatives, préludait le limogéage de celui qui sera poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale pour avoir exfiltré l'adjudant-chef Garni Benouira, ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, qui a pu quitter le territoire national le 5 mars dernier avec la complicité du désormais ex-patron du contre-espionnage et certainement aussi du directeur central des transmissions, le général Abdelkader Lakshkem, qui joue un rôle central dans l'aimant œuvre en coulisses qui vise à gêner le président Tebboune dans son action. Le grand nettoyage a donc commencé au sommet de la hiérarchie des services des renseignements. Pour rappel, le directeur central de la sécurité de l'armée, DCSA, a également été limogé récemment et remplacé par Sidali Hultz-Mirli, qui avait occupé le poste quelques mois seulement avant d'être relevé de ses fonctions sur instigation du même Wassini Boisak, lequel avait réussi à convaincre Gaïd Salah de nommer un de ses proches collaborateurs issus de la Défense Aérienne du Territoire. La cérémonie d'installation du directeur adjoint de la DGSI par le chef d'état-major par intérim, le général Saïd Changriya, était un signal fort en direction des quelques généraux qui ont formé un clan au sein du commandement de l'armée, agissant dans l'ombre en mettant en avant le général Gaïd Salah qui était devenu une marionnette entre leurs mains et était désigné, sans qu'il s'en rende compte, à la vindicte populaire qui le vilipendait durant toutes les manifestations du vendredi. Les autres suivront sans aucun doute dans les heures et les jours à venir, dans l'espoir que la nouvelle direction politique et le nouveau commandement de la NEP rétablissent le droit et corrigent les errements de l'ancien chef d'état-major, mort en décembre dernier, et de ses résidus. Le général Abdelganir H. dit de vrai, selon toute vraisemblance, prendre la direction de la DGSI qu'il devra purger. Abdelganir H. dit de vrai, selon toute vraisemblance,